Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur Zéro Lette TV, bienvenue pour ce nouveau Grand Talk. Un Grand Talk un peu particulier puisque vous le savez maintenant, si vous êtes infidèles du Grand Talk, on a l'habitude de se retrouver en direct. Eh bien non, là, ce Grand Talk est préenregistré parce que c'est vrai que l'horaire était un peu incompatible. Mais malgré tout, on avait envie de vous faire partager ce moment, puisqu'à l'occasion du Mondial de l'auto, nous allons recevoir un invité prestigieux aujourd'hui dans le Grand Talk. Nous avons l'un des cofondateurs de Tesla qui est avec nous, Jérôme Guillen, vice-président des ventes mondiales chez Tesla. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et en plus Jérôme est français, Jérôme. Quelle chance. Je suis entouré de Jérôme, attention. Je ne peux pas me tromper concernant les prénoms. Merci en tout cas d'accepter notre invitation. Et pendant 30 minutes, on va essayer de mieux connaître Tesla, Jérôme. Oui, de voir ce que vous nous préparez. Alors un petit rappel d'abord, Tesla, c'est une toute jeune entreprise de fabrication automobile américaine créée en 2003, dirigée par une nouvelle icône américaine, Elon Musk. Il fait plein de choses formidables. Il envoie même des fusées dans l'espace. Un truc simple qu'on fait tous les jours. Vous fabriquez des véhicules très haut de gamme et des véhicules hyper high-tech. C'est pour cela qu'on voulait vous avoir aujourd'hui sur Zéro 1 TV. Un écran de 17 pouces à l'intérieur, une voiture intelligente, hyper connectée, etc. Vous n'avez qu'un seul modèle pour l'instant, la modèle S. Elle coûte 70 à 100 000 dollars, mais les riches californiens branchés se l'arrachent. Et évidemment, vous avez plein de projets en préparation. Oui, merci de me recevoir. On n'a pas dit de bêtises pour l'instant, tout va bien, c'est ça ? Tout va bien. D'accord. Combien de temps faut-il pour avoir une Tesla aujourd'hui ? Je la commande sur le site en France. Il faut combien de temps pour l'avoir ? Oui, vous pouvez commander sur Internet ou vous pouvez passer au magasin. Il faut attendre 3-4 mois à peu près. Toutes les voitures sont faites à la demande. Donc, il faut le temps de commander les matériaux, la construire et l'envoyer en Europe. Oui, parce qu'elle est fabriquée aux Etats-Unis en fait. C'est ça, en Californie. On a une seule usine à Fremont, en Californie. C'est une usine qui est très grande. L'ancienne usine Toyota. Et c'est là que nous construisons toutes les voitures. Est-ce que c'est viable, ça, le fait de toujours avoir qu'une seule usine aux Etats-Unis ? Est-ce qu'on peut demain imaginer avoir une usine Tesla en Europe ou en Asie ? Oui, tout à fait, j'espère. Pour l'instant, l'année dernière, on a fait à peu près 20 000 voitures. Cette année, on en fera à peu près 35 000. La capacité de l'usine, c'est 500 000 par an. Donc, on a un petit peu de temps. Oui, d'accord. Voilà, exactement. Donc, quand on commencera à remplir, on réfléchira, on ouvre une autre en fonction de la demande. Alors, ce véhicule, je le disais, il est quand même révolutionnaire. D'abord, c'est un véhicule tout électrique, avec des performances, malgré tout, de véhicules à essence. Et puis, il est bardé de high-tech. Oui, alors, nous, en étant à Silicon Valley, on essaie vraiment de pousser l'innovation et la technologie autant que possible. Aussi bien au niveau de la propulsion et de la batterie que de l'interface pour les clients. Les poignées de porte sont aussi très innovatrices. On peut déverrouiller avec son smartphone, c'est ça ? Oui, on peut déverrouiller avec son smartphone. Et en fait, depuis la semaine dernière, on peut même démarrer la voiture avec son smartphone. D'accord. Donc, si on perd... On ne peut pas la conduire encore avec le téléphone. Pas encore, mais... Ça viendra. James Bond, en revanche, aimerait bien avoir cette option. Ah oui, oui, oui. Si ça peut l'intéresser. Non, parce que j'aimerais expliquer ça un petit peu. Il y a des clients qui nous disaient, ah oui, mais des fois, je perds les clés, mais j'ai mon téléphone avec moi. Alors, je peux déjà ouvrir et fermer la voiture avec mon téléphone, mais pourquoi pas la démarrer ? Donc, on a mis en place cette fonction. Et comme la voiture est toujours connectée, on a envoyé un update. Donc, mise à jour dans la voiture. Ça permet maintenant aux gens de pouvoir démarrer leur voiture avec leur téléphone. Même si je suis à l'extérieur de la voiture ? Même si vous êtes à l'extérieur de la voiture. Donc, je peux lui faire faire des manœuvres éventuellement ? Pas encore. Parce que ça, certains de vos concurrents le font. Ah oui, je ne sais pas. Enfin, peut-être à titre de prototype. Oui, peut-être. Il y a certaines voitures qui se garent toutes seules, je crois. Oui, oui, oui. Qui ont été présentées au CERES de Las Vegas. Oui, oui. Je suis sûr que vous avez ça dans le carton aussi. On parlera tout à l'heure de la voiture autonome. Mais l'idée, c'est comment, malgré tout, identifier la personne qui veut démarrer la voiture. Il faut quand même une certaine sécurité, là. Oui, oui, il faut mettre son mot de passe. D'accord. C'est-à-dire que je lance l'appli Tesla sur mon mobile. Ça marche sur iOS et Android, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et donc, je rentre mon mot de passe et après, je peux démarrer la voiture. C'est ça, exactement. D'accord. Et alors, sur iOS, il y a ce fameux système de capteur d'empreintes. On peut imaginer demain qu'il soit compatible avec le démarrage de la voiture ? Disons qu'à partir du moment où il y a le mot de passe dans le téléphone, je pense que ça suffit en termes d'identification. Bon, très bien. Alors là, je crois qu'il y a quand même aussi une date importante, Jérôme. C'est le 9 octobre. Et oui, puisque visiblement, il y a des choses qui se préparent pour le 9 octobre. C'est votre patron, Elon Musk, qui a fait un tweet il y a quelques jours avec une belle image. On va la voir. Une image assez mystérieuse qui nous annonce quelque chose, un modèle D, enfin qui commence par D et qui sera des volets 9 octobre. On voit un garage qui s'ouvre un tout petit peu et on voit qu'il y a derrière une voiture quand même. On devine effectivement qu'apparemment, c'est une voiture. Donc, vous allez nous dire tout de suite de quoi il s'agit ? Jérôme, de quoi il s'agit ? Non, non, je ne peux pas. Ah, zut ! Je voulais venir à Los Angeles la semaine prochaine. Ça va faire un peu court. C'est gentil, c'est gentil. Mais disons que, plus sérieusement, nous voulons vraiment continuer en termes d'innovation et de technologie. Donc, c'est l'étape suivante. On dit que ça pourrait signifier driver assistance, c'est-à-dire assistance automobile presque vers la voiture autonome. Ça pourrait. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parlait en préparant cette interview. Les modèles Tesla sont quand même assez volumineux, on va dire. Parce que c'est vrai que les Américains aiment bien les grandes voitures. Mais typiquement, nous, pauvres parisiens, tout le temps dans les embouteillages. Il vous dit ça parce qu'ils rêvent d'une petite Tesla pour Paris. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un marché pour une citadine électrique Tesla bardée de technologie comme vous le faites et qui soit plus appropriée peut-être, je ne sais pas, aux Européens par exemple ? Tout à fait. La stratégie de Tesla, donc le but de Tesla, c'est d'accélérer la transition vers des modes de transport durable. Ça, c'est le but. Tout ce qu'on fait tous les jours, c'est pour essayer d'accélérer cette transition. Donc, il y a une notion écologique, malgré tout, derrière tout ça. Tout à fait, oui. On a commencé, le premier modèle de Tesla, c'était le Roadster. Donc, c'était une petite voiture de sport, très, très performante, très chère. Mais donc, on suit la courbe de développement typique pour Silicon Valley. Donc, volume très bas, prix très haut. Maintenant, on est avec le Model S, donc qui est une voiture de luxe, qui est relativement grande, qui est toujours chère. Mais on a commencé à travailler déjà sur la voiture de troisième génération. Le modèle X ? Non, ce n'est pas ça. Ce sera le modèle... Encore autre chose. Oui, oui. D'accord. Troisième génération qui sera plus petite, comme vous vous demandez. Ah, d'accord. Donc, vous avez pensé à moi alors ? Non, je vous écoute. Je vous écoute. C'est super. Et qui devrait coûter à peu près moitié prix. D'accord. Donc, 30, 40 000. Alors, on parle en euros, 30, 40 000 euros ? Voilà, exactement. Il faut que j'économise maintenant. Ça fera ridicule sur les grandes routes californiennes, une petite voiture. C'est vrai que là-bas, il y a de la place. Non, non, non. Je ne pense pas. Je pense que... Il y a un marché ? Oui, je pense qu'il y a un marché très important. Y compris aux Etats-Unis pour des petits véhicules. Oui, parce que... Si vous allez sur la côte est, effectivement, New York, là, c'est des petites voitures, c'est mieux. Le paradoxe de la voiture électrique, c'est qu'aujourd'hui, ça a un sens. Quand elle est petite, elle est citadine. On est d'accord. Parce que vous avez toujours, malgré tout, ce problème d'autonomie. Même si on voit que vous l'améliorez, etc. On fait peu de kilomètres en général. Donc, l'électrique est parfait pour ça. On le voit d'ailleurs avec le succès d'Autolib à Paris. Oui, je pense que... Si on compare Autolib et Tesla, je pense qu'il n'y a pas de photo. Je compare en électrique, ça s'arrête là, bien sûr. Ah oui, c'est un peu spartiate, c'est vrai, à l'intérieur de l'Autolib, quand même. Donc, non, en fait, je crois que le problème de l'autonomie, on l'a résolu. On a une batterie qui est quand même assez grande, 85 kWh. Donc, pour comparer une Zoé, c'est 22 kWh. Mais il fait combien de kilomètres avec ça ? 4 à 500, ça dépend de votre style de conduite. Mais 4 à 500. Oui, parce que j'ai lu des tests. Comment ça devient confortable ? Alors, il y a David Noguera qui est caché là-bas derrière, qui a déjà essayé aussi des Tesla. Et si on dépasse un peu la vitesse, si on va vers les 130, enfin en France, c'est 130 maximum. 130 maximum. 130 maximum. Mais déjà, il paraît que la batterie en prend un coup. Oui, oui, oui. C'est avec l'aérodynamique, dans la vitesse, la friction proportionnelle. Donc, c'est 500 km à quelle vitesse ? C'est peut-être un parcours urbain, justement, non ? Non, non, 400-500 km en respectant un cycle un petit peu d'urbain, un petit peu d'autorité, etc. Mais si, par exemple, je ne fais que d'urbain, j'ai une autonomie ? Alors, en urbain, ça durera plus longtemps. Parce qu'en plus, il y a l'avantage, c'est que quand vous freinez, ce qui se passe souvent en cycle urbain, eh bien, on récupère l'énergie, ce qui permet d'augmenter l'autonomie encore. On va passer deux secondes sur les questions qui fâche. Vous avez eu des petits soucis sur ces batteries, sur les Tesla ? Certains véhicules ont pris feu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors, il y a eu quelques incidents l'année dernière, très peu d'incidents, en fait, deux ou trois, assez extrêmes, où la batterie a été percée, bien qu'elle soit protégée par une coquille blindée. Mais je dois dire que même s'il y a eu un début d'incendie, l'avantage d'un véhicule électrique, c'est qu'il ne démarre pas tout de suite. Donc, la voiture, qui est connectée, intelligente, nous avertit, avertit le conducteur, dire arrêtez-vous, mettez-vous au bord. Le temps de sortir, le temps de nous appeler, le temps d'appeler la famille, le temps d'appeler les services de secours. Elle avait oublié. Le temps d'appeler les copiers aussi. Oui, oui, c'est ça. Préparer une citerne, je me sens mal. D'aller récupérer le portefeuille qu'ils avaient oublié dans la voiture, et après, il y a eu un incendie. C'est vrai que c'est dans des cas extrêmes. Je reconnais qu'il y a eu des incendies, mais l'avantage d'un véhicule électrique, c'est que ça vous laisse quand même un petit peu de temps pour réagir. Ce n'est pas l'explosion immédiate d'un véhicule à essence. Alors qu'un véhicule à essence ne vous laisseraient aucun temps. Et en termes de proportion, donc on a fait des études, en termes de statistiques, un véhicule électrique, d'une manière générale, a une probabilité bien moindre de prendre feu qu'un véhicule thermique. Mais cela dit, j'imagine que vous avez investigué sur ces cas d'incendie pour essayer de les minimiser encore. C'est ça, c'est quoi ? L'idée, c'est de protéger encore mieux les batteries ? Tout à fait. Alors en particulier, on s'est rendu compte que, c'est surtout le cas aux Etats-Unis, où les routes ne sont pas toujours en très bon état. Et où il y a pas mal des fois d'objets qui sont tombés, etc. Donc on a rajouté sur toutes les voitures une plaque de titane pour protéger la batterie, c'est ça ? Pour protéger que s'il y a quelque chose sur la route, que ce soit envoyé de côté et que ça ne tape pas sur la batterie. D'accord. Donc on a rajouté ça sur toutes les voitures. Une petite plaque de titane qui… Et ça suffit à régler le problème ? Oui, je touche du bois, il n'y a eu aucun problème depuis. Très bien. Alors puisqu'on parlait d'autonomie, c'est vrai qu'en ce moment, vous communiquez énormément sur le fait qu'on peut traverser par exemple un pays, notamment la France, avec une Tesla. Vous installez des superchargeurs un petit peu partout. C'est d'ailleurs une première, je crois. C'est la première fois qu'un constructeur installe des chargeurs sur des itinéraires assez frais pour que les clients puissent recharger leur véhicule, c'est ça ? Typiquement en France, qu'est-ce qui se passe ? Vous installez des superchargeurs ? Oui, il y en a une dizaine ou une douzaine, je crois, on en ouvre tout le temps, qui permettent donc de faciliter les trajets à longue distance. J'aimerais dire qu'on n'a pas besoin de superchargeurs pour conduire à longue distance parce qu'on peut brancher la voiture sur n'importe quelle prise. Il y a beaucoup de prises disponibles. C'est quoi un superchargeur en fait ? Un superchargeur, c'est une prise qui est beaucoup plus puissante que ce qui est disponible parce que la technologie de la voiture le permet. Donc nos superchargeurs ont une puissance de 135 kW et donc ça, c'est très élevé comparé à tout ce qui est disponible. En particulier, les stations de recharge rapide que vous voyez dans certains parkings ou dans certains supermarchés, ils font typiquement 20 kW. Mais ça veut dire quoi en termes de vitesse, de temps de rechargement ? Avec 135 kW, donc un superchargeur, on va rajouter 300 km d'autonomie en 20 minutes. En 20 minutes, d'accord. Donc le temps d'aller boire un café, manger un croissant et hop, on est bon pour aller au... Vous avez les croissants et le café à côté du superchargeur ou pas ? Ce n'est pas fourni par test là, mais en principe, on installe les superchargeurs à côté d'endroits où les gens peuvent aller... Mais par exemple, ça va être à proximité de stations de service ou ça n'a rien à voir ? Oui, des stations de service, de restaurants, le long des autoroutes... Et les totales, les BP, etc. sont contents de voir arriver ce genre de superchargeur à côté ? Je ne suis pas persuadé, non ? Oui, enfin, je dirais que les véhicules électriques, si vous y pensez, on va faire 35 000 voitures cette année. Il y a 85 millions de voitures qui sont construites chaque année, donc on est quand même une toute toute petite goutte d'eau. Oui, mais on a l'impression que ça s'accélère. J'espère, moi. Je peux recharger un véhicule électrique d'une autre marque ? Pas encore, parce que notre puissance avec les superchargeurs est tellement élevée qu'il n'y a aucun autre véhicule qui accepte cette puissance-là. Et c'est gratuit ? À partir du moment où je suis client Tesla, je peux bénéficier de cette énergie gratuitement ? Gratuit. Donc ça permet d'aller, de conduire à très longue distance de manière gratuite. Et donc, qui paye ? C'est vous ? C'est-à-dire, c'est les possesseurs de Tesla directement ? C'est Tesla qui paye. L'électricité, d'une part, n'est pas très chère, et puis d'autre part, les gens ne conduisent pas si souvent que ça. Et puis il n'y a pas encore beaucoup de Tesla sur les routes, notamment françaises ? J'espère. Mais il y a beaucoup de Tesla sur les routes françaises, attention. Non seulement il y a des clients français, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on vend pas mal de voitures en Europe. En particulier dans les pays du Nord. Et ils sont ravis, ravis de venir en vacances en France. Vous le savez, c'est un pays où on vient volontiers en vacances. Et donc, vous verrez souvent des voitures de Norvège, des voitures du Danemark, de Suède, qui viennent en vacances en France. Et ça me fait rigoler un petit peu parce que les gens disent « Ah, mais la voiture électrique, on ne conduit pas à longue distance. » Je dis « Mais alors, vous ne voyez pas tous les Norvégiens qui sont en vacances en France avec leur Tesla ? » Ils sont venus en Tesla. Donc ça ne leur a pas posé problème pour venir… Est-ce que je peux recharger une Tesla avec une prise de courant comme il y a ici dans ce studio ? Tout à fait. N'importe quelle prise de courant. Donc la vitesse de recharge, ça dépend de la quantité d'électricité. Donc si c'est une petite prise, ça ne va pas charger très vite. Ça ne met pas combien de temps maxi ? Par exemple, en une nuit, je peux considérer qu'une Tesla peut être rechargée ? Oui, sur une prise de 380, oui, sans aucun problème. D'accord. Très bien. Et alors l'idée, c'est de mettre de plus en plus de superchargeurs. Quel est l'objectif, par exemple, dans notre pays ? C'est d'en mettre combien à terme ? D'en mettre suffisamment pour que le long des axes principaux… Et dans les grandes villes aussi ? Dans certaines grandes villes peut-être, oui, on verra. Pour l'instant, il n'y en a pas. Non, pas encore. Est-ce que je peux recharger une Tesla, par exemple, sur une borne autolibre ? Ça fonctionne ? Il faudra que je me renseigne sur la borne autolibre. Je sais qu'on peut brancher des… Vous avez vu, je commence à être un client potentiel. Donc je pose des questions du parisien. C'est pour ça. J'ai eu à faire sur le projet autolibre parce qu'à l'époque, je travaillais chez Daimler avec Car2Go et on avait fait part au projet à l'appel d'offres. Mais je pense qu'on peut brancher les voitures électriques et donc la Tesla accepte toutes les prises électriques. Donc ça devrait être possible. D'accord. Ça devrait fonctionner. Alors voilà pour la partie propulsion, pour la partie moteur qui est en elle-même, c'est vrai, on vient de le voir, assez innovante et très high-tech. Maintenant, si on rentre à l'intérieur de la Tesla, c'est là que les geeks comme nous se régalent. On va vous montrer ça. Parlez-nous un peu de l'équipement de bord d'une Tesla aujourd'hui. Tout d'abord, de ce grand écran que vous avez choisi depuis le départ de mettre au milieu. C'est le centre névralgique et le centre d'information du véhicule. Tout à fait. Donc on a décidé dès le départ d'avoir un écran de 17 pouces. Donc il n'y a aucun bouton dans la voiture. Donc c'est un aspect qui est très simple et qui n'est pas compliqué. C'est entièrement tactile. Oui, oui, oui. Et donc ça permet, déjà pour la plupart des clients, ils sont très habitués à ce genre de technologie avec les téléphones, les tablettes, etc. Mais d'un autre côté, ce qui est très avantageux, c'est que ça donne beaucoup de flexibilité. Parce qu'une fois que vous mettez un bouton dans la voiture, il est là et vous ne pouvez plus le changer et vous ne pouvez pas en ajouter un autre. Alors qu'avec un écran tactile comme ça, on peut recréer tout le temps et ajouter de nouvelles fonctions. Donc en particulier, je vous ai parlé tout à l'heure de comment démarrer la voiture avec son téléphone. Mais on ajoute tous les jours, pas tous les jours, mais disons tous les mois, de nouvelles fonctions. Comme la voiture est connectée sur Internet, on fait ses mises à jour directement. Vous n'avez pas besoin d'amener la voiture au garage. Ah ça, c'est complètement nouveau en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi je veux mettre à jour ma Golf, alors je n'ai rien contre Volkswagen, mais il faut que j'aille là-bas. Ils vont brancher avec un peu de chance, ça me coûtait un petit peu d'argent aussi, accessoirement. Là, je peux le faire si j'ai mon Wi-Fi. Oui, c'est over the air. Over the air, tout à fait. Donc si votre téléphone se met à jour, la voiture se mettra à jour de la même manière. Et c'est gratuit, pour toujours. Donc elle a des fonctions de communication, il y a une carte SIM à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. Et ça permet, d'un côté, ça permet à l'utilisateur de profiter de l'Internet, etc. Même moi, si je conduis aux États-Unis, je peux continuer à vous écouter à la radio. Donc on peut écouter la radio Internet. Très bon réflexe, Jérôme, bravo. Mais aussi pour nous, on peut gérer la voiture. Donc on peut s'assurer de sa santé. S'il y a quoi que ce soit, on peut appeler ou on peut arranger une visite. Il y a une veille de la voiture. Veille complète, tout le temps. Est-ce que ça ne pose pas, malgré tout, des problèmes, ces mises à jour ? D'abord, si vous changez l'ergonomie, ça peut être troublant pour le conducteur. On l'améliorera, on l'améliorera. Voilà, vous n'avez pas complètement lui transformé son tableau de bord du jour au lendemain. Non, non, non. Mais on écoute les clients, on ne fait pas ça de manière arbitraire. Mais enfin, on est dans le monde logiciel. On sait bien que, par exemple, sur un smartphone, dès qu'on fait une mise à jour, parfois, il y a de très mauvaises surprises. On voit ce qui s'est passé avec Apple il y a quelques semaines. Oui. Un bug. Voilà, vous ne pouvez pas être victime. Non, mais on fait attention. Donc on utilise des systèmes de développement qui sont quand même assez avancés. Donc, dans ma voiture aux Etats-Unis, j'ai la version, pas la version suivante, la version d'après. Donc, ça permet d'utiliser. Vous avez tout d'accord. Vous êtes bêta-testeur. Oui, donc il y a bêta. Donc, moi, je fais partie des bêta. Et puis après, à côté de ça, on a un programme de plusieurs centaines de clients qui acceptent d'essayer des versions. Donc, la version suivante, on appelle ça le Early Access Program. Et donc, ils essaient pendant quelques semaines ou quelques mois. Et on s'assure que tout va bien. Et si ça marche bien, alors après, on envoie à tous les clients. Donc, il y a plusieurs niveaux de vérification. Mais toutes les marques font ça. Apple aussi fait ça. Mais ça ne les empêche pas de faire des boulettes quelques fois. Dès qu'on passe à... Vous le faites mieux, d'accord. Moi, comme ça, c'est vrai. Cela dit, une voiture, ce n'est pas un smartphone. Il y a des notions de sécurité, de performance, etc. Parfois, ça peut être rassurant. Tout d'abord, je parlais de ma Golf. Mais c'est peut-être rassurant aussi d'amener une voiture chez un garagiste pour que les mises à jour, on va dire, importantes techniques de sécurité soient faites dans un garage. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué de simplement mettre à jour comme ça une voiture sans la vérification technique d'un spécialiste ? Non, alors, les vérifications techniques, on conseille à tous les clients d'avoir une visite chaque année, à peu près, de toute façon. Mais une mise à jour sans devoir aller chez le garage, je pense que c'est très positif. De toute façon, nous, on s'assure qu'elle est bien installée et toutes les mises à jour sont bien installées. Il y a des fois où il y a des problèmes d'Ethernet, etc. Donc, on dit aux gens, ça ne va pas marcher, on va le renvoyer ou venez au garage. Mais non, on fait attention. Il y a quelques semaines, on recevait ici l'un de vos concurrents, un autre grand constructeur automobile, Audi, pour ne pas le citer, qui nous expliquait que lui aussi, évidemment, a des véhicules très high-tech, mais qu'il s'était basé sur deux systèmes totalement différents. D'un côté, le véhicule, et de l'autre côté, la partie divertissement, entertainment pour les conducteurs. Vous avez fait ce choix également ? Oui, oui, tout à fait. Donc, les mises à jour, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, mais on peut envoyer toutes les informations à travers la carte SIM, donc il n'y a aucun problème. Mais l'écran dont nous parlions, ou les écrans, parce qu'il y a deux écrans dans la voiture, même s'ils ne marchent pas, la voiture peut toujours marcher. D'accord. Ah oui, d'accord. On peut enlever les écrans et la voiture marchera toujours. Oui, donc il y a des modes dégradés qui font que la voiture peut toujours fonctionner. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est l'interaction que je peux avoir avec ma voiture, à l'aide de mon smartphone. Vous avez dit qu'on pouvait démarrer la voiture, etc. Qu'est-ce que je peux faire avec mon smartphone pour la Tesla ? Il y a d'autres fonctionnalités que je peux avoir ? Oui, alors les fonctions qui existent aujourd'hui, on en ajoute tout le temps dans l'application. Donc déjà, vous pouvez trouver la voiture, savoir où elle est. Alors, comment ça marche ? J'ai une appli ? Oui, oui, vous avez une application Tesla, qui est simplement sur votre téléphone. Si vous voulez savoir où elle est, il va vous montrer où elle est. À condition qu'elle soit en plein air, parce que si c'est indoor au cinquième sous-sol, c'est plus difficile. Oui, mais enfin, s'il y a du Wi-Fi, elle le trouvera pareil. Elle la trouvera, d'accord. Non, mais le Wi-Fi dans le parking à Paris, ce n'est pas gagné. Je vous le dis tout de suite. Alors, peut-être aux États-Unis. Si vous installez des bornes Wi-Fi dans les parkings pour qu'on retrouve les Tesla, allez-y. On veut bien. Si vous pouvez nous donner le code du Wi-Fi aussi, on accepte. Ça peut vous donner aussi comment y aller à pied. On peut aussi ouvrir et fermer la voiture. On peut la préconditionner, ça, ce qui est très important et très pratique. C'est-à-dire que si c'est l'hiver et il fait très froid et vous n'avez pas envie d'avoir froid quand vous arrivez dans la voiture, 5 minutes avant ou 10 minutes avant, vous pouvez préchauffer la voiture. Ou à l'inverse, l'été, s'il fait très chaud, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une voiture très chaude qui a été garée au soleil. On trouve ça sur beaucoup de véhicules depuis longtemps. Oui, mais... Peut-être pas avec le smartphone. Oui, avec le smartphone, oui. Donc, c'est tout intégré. Il n'y a rien de besoin de rajouter à la voiture. On peut aussi ouvrir le toit ouvrant, on peut klaxonner, on peut faire appel phare. On pourra changer de couleur un jour. Peut-être, je ne sais pas. Et est-ce qu'on vous imaginez, alors ça, c'est la question qu'on a posée aussi à notre représentant de chez Audi qui était avec nous, est-ce que vous imaginez la voiture de demain qui pourra se conduire toute seule chez Tesla ? Est-ce que c'est un fantasme pour vous ou vous y travaillez ? Nous travaillons sur toutes les technologies de pointe. Ouh là, ça, ça sent la réponse. Attention. Non, non, ben, je... Ça sent la réponse 9 octobre. Mais je crois que conduire, c'est toujours un plaisir. Donc, on ne veut pas nécessairement qu'il n'y ait plus de conducteur. Mais on fera en sorte que la voiture soit toujours la plus sûre qui soit. Ah oui, mais la voiture sans conducteur, ce n'est pas un objectif pour vous, même à moyen terme ou à long terme ? L'aide au conducteur, peut-être, oui. Oui, c'est-à-dire que certaines plages de conduite peuvent être assistées. Par exemple, on est sur l'autoroute, le pays de Périf, etc. Tout à fait. Alors là, l'autoroute, sans aucun problème. Alors, vous nous disiez tout à l'heure aussi en préparant cet interview que quand ça roule, on ne peut pas avoir de la vidéo. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas regarder Zéro Net TV dans une Tesla ? Non, vous ne pouvez pas, non. C'est juste une question de sécurité. Mais si un jour, elle roule toute seule ? Alors, on pourra reconsidérer ça. Il faudra une mise à jour. Voilà, exactement. Ça coûte cher d'assurer, par exemple, une Tesla par rapport à une voiture normale. Comment réagissent les assureurs face aux véhicules électriques ? Plutôt bien. Donc, moi, j'en ai assuré une en France, ici. Je crois que ça coûtait 1 000 euros par an. Oui, donc, c'est un peu cher, quand même. Oui, c'est les véhicules. C'est une voiture qui est chère, vous savez, malheureusement. Les véhicules chers coûtent cher à l'assurance. Mais vous dites que c'est une voiture chère. Mais est-ce que, justement, l'objectif de Tesla, c'est de rendre le véhicule électrique de plus en plus abordable ? Tout à fait. Si vous projetez de sortir une petite urbaine, on peut imaginer qu'elle sera un tarif plus raisonnable. Oui, oui, tout à fait. Donc, le modèle suivant sur lequel nous avons commencé à travailler devrait coûter à peu près moitié prix. Donc, ça, c'est la courbe de développement technologique. Donc, on a commencé par une voiture très chère. Puis, le modèle S qui coûte à peu près moitié prix du Roadster. Et puis, la voiture suivante coûtera à peu près moitié prix. Donc, on continue à développer des véhicules qui sont toujours de moins en moins chers. Est-ce que, dans cette logique-là, est-ce que vous allez aller vers véritablement une diversification avec encore plus de produits ? Donc, à passer à une production vraiment supérieure ou vous voulez rester cette espèce de, pas start-up, mais presque, à l'américaine ? Non, non, non. Notre but, c'est vraiment qu'il y ait le plus de voitures électriques possibles. On aimerait que les autres constructeurs s'y mettent un petit peu plus. Vous pensez qu'ils ne sont pas assez actifs dans ce domaine ? Non, pas trop, non. Pourtant, ils ne nous parlent que de ça quand on les rencontre. Oui, mais enfin, il y a peut-être un petit peu un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ils parlent beaucoup, ils font peu. Mais bon, il y en a qui font quand même de gros efforts. Il faut reconnaître ce que Renault fait. Ils ont beaucoup investi. BMW aussi, avec l'E3, l'E3 et l'E8. Qui est peut-être la voiture qui se rapproche le plus de votre modèle, qui est très connectée, la BMW. Très connectée, oui. Mais enfin, il faut toujours mettre de l'essence dedans. Oui, mais ça, c'est la volonté d'avoir un mini réservoir. C'est ça, le système. C'est qu'en fait, on met de l'essence dans un mini réservoir sur cette BMW pour faire marcher un générateur au cas où il n'y a plus de batterie, en fait. Donc, on va continuer à développer des modèles pour satisfaire tous les besoins des clients et pour avoir le plus de voitures électriques possibles. Juste pour la petite histoire, je crois qu'aux Etats-Unis, vous avez un petit peu des soucis, finalement, par rapport au marché traditionnel de l'automobile. Vous êtes un peu les mal-aimés du marché de l'automobile parce que, notamment, vous n'imposez pas le passage par un concessionnaire pour acheter le véhicule. Oui, donc, partout dans le monde, on vend les voitures en direct. Donc, si vous allez dans un garage Tesla, ce sont des employés Tesla, ce n'est pas un concessionnaire. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça ne pose aucun problème dans aucun pays à part aux Etats-Unis. Ah, c'est incroyable. Oui, et donc, certains concessionnaires qui ont été habitués pendant plusieurs générations à une situation de monopole, plus ou moins, ils voient ça plutôt d'un mauvais oeil. Ce n'est pas pour ça que les voitures ont pris feu, là-bas, alors ? Non, j'espère que non. Mais donc, ils n'aiment pas trop qu'on vende les voitures en direct. Mais, ceci dit, malgré tous leurs efforts, n'importe qui aux Etats-Unis, n'importe où, peut acheter une voiture avec l'Internet. Donc, on essaie de rendre ça très facile. Vous pouvez aller sur le site Tesla et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Vous vous retrouvez avec une Tesla rapidement. Oui, on la commande sur Amazon, comme André. Exactement, exactement. Des crayons. Je pense qu'il y a une vérification bancaire un peu plus compliqué quand même qu'un bouquin. Que pensez-vous de cette volonté du gouvernement français, notamment, de proposer des aides assez importantes ? Notamment, quand on achète une voiture électrique, ça va jusqu'à plusieurs milliers d'euros. D'ailleurs, on peut en bénéficier quand on achète une Tesla. J'imagine que c'est une initiative que vous saluez. Oui, alors, moi, je pense que la transition vers des véhicules tout électriques, elle est inexorable. Il ne va pas y avoir d'essence pour toujours. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir... Cela dit, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il n'y aura plus d'essence. Et à chaque fois, on trouve de nouveaux gisements. Oui, mais enfin, de notre côté, on se retrouve aussi avec des étés de plus en plus chauds. Donc, je pense que toutes les initiatives que certains gouvernements prennent pour soutenir cette transition sont bienvenues. Bon, il y a des initiatives financières. Vous avez mentionné les primes. Il y a aussi des initiatives qui ne sont pas financières et qui aident beaucoup. C'est-à-dire ? En particulier, je vous donne l'exemple de la Californie. Si vous avez une voiture toute électrique, vous pouvez utiliser la voie spéciale qui s'appelle Carpool. On est VIP sur la route. Voilà, exactement. Donc, ça permet d'éviter les embouteillages. Ça ne durera pas, par définition, le jour où tous les véhicules sont électriques. Ça ne durera pas, mais pour l'instant, ça va être beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent... Écoutez, moi, ça me fait économiser une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Mais en France, il y a des initiatives comme ça, je crois. Paris, notamment, pour le stationnement, qui est gratuit si on a une voiture électrique, etc. Ça, c'est bien, ou accès à certaines voies, etc. Donc, il y a plusieurs types d'incentives, des financières et pas financières. Je trouve que les pas financières devraient peut-être pousser un petit peu plus. Juste un mot à propos, je ne change pas du coca-lan, mais l'intérieur, la partie divertissement, interface, etc. On parle beaucoup aujourd'hui de CarPlay, d'Apple. Enfin, chaque grande marque, Google, Apple, etc. veut imposer son écosystème. Comment vous voyez ça ? Ça fonctionne comment chez vous ? Nous, la voiture, elle a l'Internet. Donc, tout ce qui est disponible sur l'Internet, à part la vidéo, vous pouvez avoir dans la voiture. Mais vous êtes ouvert à toutes ces solutions-là ? Oui, oui. Mais il n'y a pas d'interaction. Je prends mon iPhone ou mon Android, je rentre dans la voiture. Il n'y a pas d'interaction possible pour piloter tout le divertissement depuis mon smartphone. Je le fais depuis l'écran de la voiture. C'est ça, depuis l'écran. Vous pouvez jouer la musique ou... Oui, en Bluetooth, etc. Comme dans une voiture traditionnelle. D'accord. Non, l'écran, il est juste là au bout des doigts. Les boutons sur l'écran sont très grands. Donc, ce qui permet qu'il n'y a pas besoin de chercher, etc. Tu ne peux pas le customiser ? Si moi, je veux des boutons encore plus grands ou d'une certaine couleur... Il ne voit plus rien, donc il faut des gros boutons. Pas pour l'instant, mais ça pourrait être possible. La personnalisation de l'environnement... Pas pour l'instant, mais c'est une possibilité. Ça viendra ? Bon, pensez-y. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous faites des voitures. Est-ce que demain, on peut imaginer que vous fassiez autre chose qui roule ? Par exemple, des scooters ? Alors, je ne sais pas, j'ai... On m'a dit... Certains journalistes ici m'ont dit qu'ils travaillaient sur un vélo électrique. Alors, c'est peut-être qu'ils m'ont fait une blague, peut-être. Je ne sais pas. Mais est-ce que vous pourriez sortir du véhicule et fabriquer autre chose ? Pour l'instant, on est une toute petite entreprise encore. Donc, on ne peut pas trop s'occuper de tous les sujets en même temps. On fait les voitures. Donc, on a commencé avec cette voiture, la Model S. On travaille en ce moment sur un crossover qui sortira l'année prochaine. Oui, le Model X. Le Model X. On parle sur la voiture de troisième génération, qui sera une plateforme. Donc, il y aura plusieurs modèles. Et puis, on a déjà annoncé qu'on allait faire peut-être un pick-up truck. Donc, un petit camion. Donc, on essaie... Donc, pas de deux roues pour l'instant. Pas de deux roues pour l'instant. Et le modèle de la version citadine pourrait sortir quand ? Il y tient. Trois, quatre ans. Trois, quatre ans. D'accord. Donc, trois, quatre ans. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Jérôme Guylaine. Merci. Merci à vous. Eh bien, voilà l'occasion du Mondial de l'Auto. Il nous paraissait essentiel de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, alors, pour la petite anecdote, Coyote, vous parlez très bien français parce que vous êtes originaire de France. Oui, oui, je suis français. Vous êtes originaire d'Avignon. Et vous avez fait toute votre carrière aux Etats-Unis. Voilà, c'est une belle réussite aussi personnelle qu'on salue. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ce grand truc est terminé. Et on reparlera, bien sûr, du Mondial de l'Auto dans les jours qui viennent. Nous serons en direct, François, plusieurs fois. Ah oui, alors là, écoutez, si vous voulez nous voir au Mondial de l'Auto, on sera sur le stand de Coyote. Vous savez, les avertisseurs de danger. On sera sur le stand de Coyote lundi prochain. Lundi soir, 18h, mercredi soir, 18h. Voilà, lundi 6, mardi 8 et le lundi 13, voilà, à 18h. On vous redira tout ça très, très vite. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve très vite sur Zéro Net TV. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501